brecht brecht ne mourra jamais et n'est pas plus mort que ce focle ou j'expire ou sartre je trouve que son théâtre est tellement il me semble aujourd'hui tellement nécessaire il est forcément politique le théâtre est forcément politique donc une telle une telle poésie une telle prise de conscience je pense que ça ne mourra jamais comme je dis comme les grecs des quatre siècles avant jésus et sophocle et aristophane c'est un grand classique j'aime beaucoup brecht ça moi qui dans mon adolescence dans mon pays on était en pleine dictature c'était brecht c'était une sorte d'exorcisme c'était nécessaire que qu'il y ait des passions qu'il y ait des mercourages même l'opéra de katsu ça a l'air comme ça mais aujourd'hui on nous prépare à être des mondiaux il faut mondier de plus en plus sauf qu'on n'est pas forcément mondiant dans la rue pour une pièce mais on est mondiant quand j'ai dit les gens ne cherchent plus du travail ils cherchent des salaires donc il me faut un salaire et en lieu de chercher un travail donc on fait un peu des clochards on fait un peu de des chômeurs avant le temps et je pense que brecht avec coteval bien sûr que c'est cette c'est un binôme de génie donc c'est vraiment c'est un c'est un patrimoine extraordinaire il